Des images insoutenables volées à plusieurs reprises dans des abattoirs français par des associations de protection animale. Illustration ici en septembre 2016 à l'abattoir du Vigeant dans la Vienne. Au cours des 12 derniers mois, le ministère de l'Agriculture a suspendu 6 établissements pour mauvais traitement sur animaux. Le ministre Julien Denormandie a profité de son passage à Surgère pour annoncer un durcissement des contrôles. Pourquoi c'est important ? Parce que je ne veux pas que le comportement de certains, de quelques-uns, puisse jeter l'eau propre sur toute une profession. Avec une profession qui se donne pour pouvoir faire le métier de la meilleure des manières possibles. Dès l'automne prochain, des inspections inopinées seront organisées dans les 1000 abattoirs français par les services préfectoraux. Par ailleurs, une brigade d'action rapide verra le jour à l'automne. La FINA, force d'inspection nationale en abattoir, c'est son nom, sera mobilisable à tout moment. Pour le gérant de l'abattoir de Surgère, la confiance n'exclut pas le contrôle, bien au contraire. On peut abattre un animal dans l'absence de souffrance, mettre en place des moyens qui permettent une fin de vie digne, et plus dans l'absence de souffrance. C'est principalement de la formation du personnel et des contrôles. Il faut être derrière, on n'est jamais à l'abri d'un dérapage. Pour prévoir les dérapages, il faut contrôler les gens, on sait ce que l'on fait chez nous. L'ensemble des personnes pouvant avoir accès aux vivants chez nous sont tous formés à la protection d'animals. Ces futurs contrôles permettront de détecter toutes les anomalies et d'y apporter rapidement des solutions. Dans les cas extrêmes, l'activité de l'établissement sera suspendue sur le champ.